... Bonjour à tous, merci de vous réveiller en notre compagnie. Nous sommes le lundi 9 janvier. Découvrez le programme du jour. Nous allons commencer avec Yves Niedji qui va nous parler du vernissage commun de la galerie Anachop et de la galerie Paradis dans le 6e arrondissement de Marseille. Comme à chaque fois, il nous proposera une analyse des oeuvres que vous apercevez déjà à l'écran. Elodie Vanzel viendra ensuite nous parler du labo photo Rétine Argentique dans le 6e arrondissement de Marseille qui est un lieu dédié à la photographie et regroupe donc l'ensemble des disciplines depuis la prise de vue jusqu'à l'exposition. Et puis nous recevons cette semaine Koltoumi Ali qui est notre partenaire pour les vêtements ce mois-ci. Elle viendra nous présenter sa collection que vous apercevez déjà à l'écran. Elle nous parlera également de la semaine Art et Artisanat des Comanques qui commence aujourd'hui au magasin alternatif potentiel au boulevard de la Libération à Marseille. Et puis comme chaque lundi, nous allons retrouver Laurent Menel avec le jeu QCM. D'ailleurs, nous allons voir tout de suite où il se trouve. Enregistrement pour le jeu QCM depuis le centre commercial géant. La Valentine dans la bonne humeur pour bien débuter cette nouvelle année justement. Voici les prochains candidats de notre jeu derrière les pupitres dans quelques instants. Je salue à ma droite Josiane qui va jouer avec son mari. Et puis à ma gauche donc Michel. Comment s'appelle votre épouse Michel ? Edwige. Edwige, on les retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Et puis comme chaque jour, je vous propose l'éphéméride. Nous fêtons les Alix qui ont un caractère affirmé, indépendant et énergique, sensibles à leur image de marque. Elles sont disciplinées et exigent beaucoup d'elles-mêmes. Elles aiment donner l'exemple. Par contre, elles sont rarement modestes et peuvent tendre à adopter une attitude dédaigneuse et prétentieuse lorsqu'elles rencontrent de la médiocrité autour d'elles par exemple. Nous allons donc tenter d'être à la hauteur de leurs espérances. Et puis nous passons tout de suite à la première chronique du jour. Deux expositions collectives sont programmées à la rue Paradis dans deux galeries, l'une en face de l'autre. Ce jeudi, elles organisent donc un vernissage collectif. Et c'est Yves Niedji qui est venue nous en parler. Bonjour. Bonjour Sabrina. Alors, l'exposition de la galerie Anna Chop a pour titre Exposition collective à caractère expressionniste. Oui. On dira que tout est dans le titre, c'est ça ? Oui. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est une exposition, en fait, c'est un artiste qui m'a fait faux bon, qui avait une exposition personnelle de prévu. D'accord. Et la galerie Anna Chop aime particulièrement ce courant expressionniste. Et il se trouvait aussi qu'un certain nombre de jeunes artistes m'avaient demandé d'exposer, mais faute d'un emploi du temps suffisamment souple, je ne pouvais pas le faire. Et là, j'en ai profité pour en mettre plusieurs ensemble. Combien ? Il y en aura cinq. D'accord. Deux, tout à fait nouveaux pour la galerie, qui sont de jeunes artistes, puisque l'un a 24 ans, Nicolas Cluzel, et l'autre, on a 41 ans, et il s'appelle Benjamin Carbone. Il habite à Montpellier, mais je crois qu'il a trouvé un atelier sur Marseille. Donc, ce sont des gens qui sont tout à fait locaux. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourra trouver ? J'imagine, on a aperçu à l'écran, sculptures, tableaux ? Alors, on pourra trouver sculptures, dessins, tableaux, caractères expressionnistes, pas au sens expressionniste allemand classique. L'expressionniste, c'est l'expression de la difficulté de vivre. D'accord. Vivre, c'est quelque chose de merveilleux, c'est fantastique, mais c'est au sens aussi très souvent difficile. Et c'est ce que traduisent les expressionnistes dans les attitudes, dans les caractéristiques physiques, ont toutes ces souffrances, entre guillemets, qui sont partenérantes de la vie. Alors, on va voir l'une des œuvres que vous allez proposer dans la galerie, Anna Tchop, que vous allez nous décrire comme chaque lundi. Alors, celle-là, par exemple ? Alors, celle-ci, par exemple, c'est un artiste qui s'appelle Alain Croque, qui, de son métier principal, est médecin dans la zone portuaire près de Porte-de-Boue, et qui est médecin des pauvres. Et son travail, il fait essentiellement des visages, et son travail, finalement, porte les stigmates, les cicatrices, des souffrances de la vie. D'accord. Comment dire ? Voilà, c'est une sorte de portrait intérieur. On ne termine pas à 70 ans, comme on a commencé à 20. Effectivement. On a eu tous ces problèmes. Et lui, il les traduit. Ses visages sont très, très beaux, en fait. Mais ce sont des visages marqués. D'accord. Et puis, il y a l'exposition de la galerie Paradis, qui s'appelle Au Pluriel, et c'est également une exposition collective. Oui. Alors là, les raisons en sont différentes. Au Pluriel, c'est une exposition collective. Le titre l'indique aussi. En fait, la galerie est une jeune galerie. Donc, elle a un fond de galerie d'artistes à présenter, à faire tourner, entre guillemets, en prenant un jargon professionnel. Oui. Et elle a profité de ce mois de janvier pour en présenter un assez grand nombre, dont certains, d'ailleurs, sont assez connus de la galerie Anachop. Je pense à des gens comme Alcala ou à des gens comme Achani ou d'autres. D'accord. Puisque, à une époque, je les ai montrés aussi. Et je suis très, très content, là, qu'ils puissent... Qu'ils passent en face. Oui, parce que je n'arrivais pas à les montrer comme j'aurais dû le faire. Et là, ils vont avoir une véritable occasion. Alors, rapidement, on va voir l'une des œuvres qui sera proposée à la galerie Paradis. Voilà. Alors, ça, c'est un artiste qui s'appelle Hervé André. C'est une oreille, c'est ça ? Oui, c'est un de ceux que je ne connais pas. C'est une oreille. C'est quelqu'un qui travaille sur les détails du corps, principalement des orifices. Donc, oui, j'en ai choisi un qui était facilement montrable à la télévision. Ah, parce qu'il y a tous les orifices. Il y en a d'autres. Oui, oui, tous les orifices. C'est... Et qui, donc, essaye de traduire aussi une sorte de personnage, comme quoi les personnages peuvent être montrés par un de ces orifices. On peut les décrire. Très bien. Merci d'être venu sur le plateau. Je vous en prie. Je rappelle que le vernissage en commun des deux galeries est programmé ce jeudi, à partir de 18h30. Celle de la galerie Paradis, qui s'appelle au pluriel, et celle de la galerie Anachop, s'appelle Exposition collective à caractère expressionniste. Voilà, on se retrouve juste après la Minute Astro. Nous allons retrouver Elodie Vanzel, qui va nous parler du labo photo rétine argentique. A tout de suite. Taxi Radio Marseille, numéro 1 du transport dans la région, vous présente la Minute Astro. Bonjour, voici votre horoscope du lundi 9 janvier 2012. Les béliers. Soleil carré-le-noir chez vous en obstacle. Renoncez à toute futilité et acceptez un retour sur le passé pour régler une affaire ancienne. Taureau. Jupiter en marche directe dans votre signe au trigone de Mercure. Voici une belle combinaison pour négocier vos affaires financières positivement. Gémeaux. Vague de succès aujourd'hui. La belle Vénus rejoint Neptune et forme un joli duo pour vous éclairer d'une douce journée. Les contacts affectifs ou professionnels seront source de bien-être et d'évolution. Cancer. La Lune vous offre sa présence juste avant la pleine Lune. Bien relié avec Jupiter en taureau, c'est une journée de chance ou d'abondance. Une belle protection dont vous saurez certainement profiter. Lion. Le plus important se situe dans la vibration de Vénus-Neptune en opposition à votre signe. Sociable et optimiste, les rendez-vous s'enchaînent et vous obtiendrez des résultats satisfaisants. Vierge. Vous attaquerez cette journée comme une fourmi. Mars au trigone du soleil vous motive. Et fidèle à votre image, vous voulez atteindre la perfection dans tous les domaines. Balance. Avec Saturne au trigone de Vénus-Neptune, l'univers du web n'aura plus de secret pour vous. Vous surferez allègrement sur les sites sociaux à la découverte de nouvelles rencontres. Scorpion. Les ouvertures se profilent avec le soutien de Mercure en harmonie. Tous les espoirs sont permis. Vous pouvez vous engager sans crainte. Sagittaire. Les astres sont cléments avec vous aujourd'hui. Vous en profiterez peut-être pour mettre à jour vos dossiers plus tranquillement, sans pression. Capricorne. Avec Mars dynamisant et l'entrée de Mercure dans votre signe, c'est le moment idéal pour prendre une décision audacieuse avec peu de risque. Verso. Vénus fait une halte harmonieuse avec Neptune. Votre sensibilité sera exacerbée. Empreinte de fusion, pas toujours raisonnable, mais la volupté sera présente. Et enfin, nos amis poissons. Le soleil et Mercure forment un bel aspect à votre signe, augmentant une belle visibilité sur vos affaires et sur un contrat. Bonne journée à tous et à toutes. Miss Chut, mon secret est sur notre plateau. Bonjour. Bonjour Sabrina. Alors bonjour. Elle est venue nous présenter son nouveau coup de cœur. Il s'agit du laboratoire photo rétine argentique. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors j'ai découvert donc ce lieu récemment, vraiment qui se situe au Rue d'Italie et que j'adore, puisque c'est en fait un lieu qui est consacré entièrement à la photographie. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui font de la photo, mais la photo d'une manière différente. C'est tendance, c'est vrai. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ce lieu, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en parle sur l'antenne. Alors il faut savoir que c'est à la fois un laboratoire de photo classique, mais qui permet donc de faire, au lieu de faire un tirage, par exemple, vous faites une photo en numérique, on vous donne souvent un tirage en numérique. Oui. Qui n'est pas forcément de bonne qualité, vous savez. Et là, il y a cette possibilité de faire des agrandissements et des tirages sur la qualité argentique. D'accord. Voilà, à l'ancienne, tout à fait. Donc avec une vraie qualité de grain et vraiment, donc cette particularité-là, elle n'existe que quasiment exclusivement sur Marseille chez Rétine Argentique. Donc vous pouvez faire des petits et des grands formats. Donc on démarre autour du 30-40, on peut aller carrément sur du 120-120. Et c'est vrai que voilà, je pense que pour décorer son appartement et tout, on a tous des clichés un petit peu qu'on aime vraiment. Des photos de famille. Voilà. Donc ça vraiment, je trouvais que c'était vraiment déjà très très bien. Mais au-delà de ça, ils aiment tellement la photographie qu'ils ont voulu développer et faire en sorte que ce lieu, aujourd'hui, soit ouvert à tout public. Et puis ils font des expositions au mois, qu'on voit à l'écran. Tout à fait. Donc en fait, tous les jeudis, ils organisent ce qu'ils appellent le photorama. Et le photorama, c'est en fait dans toute la banque de photos qu'ils ont directement. C'est beau ça. C'est leur lieu, c'est ça ? C'est leur lieu, voilà. D'accord. Donc c'est le lieu qu'on peut visiter. Et donc toute cette bande de photos qui est à la fois faite par des professionnels de la photographie, mais aussi des particuliers, ils demandent donc s'ils peuvent présenter et qu'on puisse voir, nous, public, donc ces photos. Et tout en buvant un verre à 19h le jeudi, on vient et régulièrement, donc il y a ces expositions qui sont proposées, sachant en plus qu'ils mettent à la vente aussi les photographies. D'accord. Voilà, donc une espèce de galerie en fait. Voilà, tout à fait. Mais alors dans cet esprit où ils ont choisi quand même de mettre moins cher les photos que si on les trouvait, parce qu'il y a des photos de professionnels très très connues, donc elles sont un petit peu moins chères. D'accord. Et en plus le pourcentage qu'ils récupèrent, donc cette commission, ils l'utilisent après pour promouvoir d'autres photographes. D'accord. Donc voilà, c'est toujours à investir de cette manière-là et de faire en sorte que l'association puisse faire découvrir régulièrement donc des photographes aussi bien marseillais que des photographes vraiment de renom dans la publicité et dans la mode. Et puis ils proposent aussi un studio photo. Voilà, donc on peut, mais c'est comme je vous disais, c'est vraiment un éventail, c'est absolument multicart. Et donc il y a ce studio photo professionnel. Donc si vous avez envie de faire un shooting photo et tout, ils vous expliquent, il y a une formation en priorité. Donc il y a un ordre de prix pour les shootings ? On est autour de la demi-journée, autour de 140 euros. D'accord. On peut louer le lieu pour 140 euros, mais il y a tout le matériel qui est proposé, excepté le matériel photographique, puisque vous pouvez venir avec votre appareil. D'accord. Et par contre, tout ce qui est le studio, l'aménagement. Ah d'accord, mais il faut venir avec l'appareil. Oui, par contre, voilà, il faut venir avec votre propre appareil. Bon, ils peuvent vous en louer un si vous voulez aussi, mais il y a cette possibilité vraiment de faire tout dans les conditions professionnelles. Et de la même manière, si vous voulez aller au-delà et vraiment avoir une connaissance un peu plus poussée sur la photographie, ils remettent au goût du jour des stages de photos de noir et blanc, avec vraiment la technique argentique à l'ancienne. Ils mettent aussi le studio et tout ce qui concerne les stages classiques, un petit peu sur les portraits, ces choses comme ça et tout. D'accord. On va aller encore en venir s'afficher. Voilà, donc c'est Rétine Argentique, c'est Rue d'Italie. C'est vraiment un lieu unique et je vous conseille vraiment d'aller faire un tour en tout cas au Photorama. Vous allez adorer. Le prochain a lieu le 12 janvier, ce jeudi, donc là, avec Eric Lepadelec. Et ensuite, les prochaines dates, rapidement, donc le 2 février, il y aura un écroyable Photorama, donc avec une exposition collective avec plein de photographes. Voilà, donc c'est vraiment un rendez-vous à découvrir et je vous dis à très bientôt au clic-clac. Merci, Élodie, d'être venue sur le plateau. Nous allons rappeler l'adresse rapidement. Il s'agit du laboratoire photo qui s'appelle Rétine Argentique, au 85 rue d'Italie, dans le 6e arrondissement de Marseille. Et puis, on rappelle également que vous êtes à l'origine du blog Chute, mon secret, qui donne plein de bons plans dans Marseille et sur toute la région. Voilà, c'est l'heure du QCM avec Laurent Menel. Vous avez la possibilité de gagner ce mois-ci un aller-retour en Corse. Alors, restez donc très attentifs. Juste après, nous allons parler de la semaine d'art et d'artisanat d'Ecomore qui commence aujourd'hui au magasin Alternatif Potentiel. A tout de suite. Alpi Voyage, vos agences de voyage dans tout Marseille vous présentent le jeu QCM. Bonjour à tous avec, encore une fois, tous nos meilleurs voeux pour cette merveilleuse année 2012. Avec nous, donc, les deux couples qui vont s'affronter à travers le jeu qui porte sur vos connaissances, sur Marseille, sur notre histoire, sur nos traditions. Et vous allez essayer, évidemment, vous aussi, à la maison, de jouer avec nous sur lcm.fr. Vous qui nous regardez, vous pouvez aussi gagner, par exemple, ce mois-ci, votre voyage aller-retour pour la Corse. Je fais connaissance avec la candidate numéro 1 qui est ici avec son mari. Elle s'appelle Josiane. Bonjour, Josiane. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Vous avez passé deux belles fêtes. Impeccable. Face à vous, nous saluons le couple numéro 2 et c'est Michel que je salue. Bonjour, Michel. Bonjour. Comment s'appelle votre épouse ? Edwige. Combien d'années de mariage ? Cinq. Félicitations. Vous avez consommé, tout va bien. Alors, nous allons vous inviter à gagner des cadeaux avec nous ici, dans la joie, la bonne humeur. C'est parti pour le QCM. Voici la toute première question. Vous avez 20 secondes pour voter sur les télécommandes et sur les pupitres. Vous êtes prêt, cher candidat ? Que veut dire en marseillais dépeguer ? Une expression de chez nous, partir à toute vitesse, décoller, décoiffer ou alors se remettre d'une cuite ? Je la vais. Alors, quelle est votre réponse ? Il vous reste 6 secondes, les amis. Dépêchez-vous, attention. Vous avez voté, je vous en félicite. Josiane, quelle est votre réponse ? 2. Réponse numéro 2. Michel, qu'avez-vous voté ? 2. 2 également. Vous faites confiance à votre épouse ? Oui, oui. Alors, attention, c'est parti. Voici la bonne réponse. Et c'est la réponse numéro 2. Je vous en félicite. Vous avez bien décollé, cher candidat. Oui, très bien. Bravo, félicitations. Voici la question numéro 2. En quelle année la Provence devient française ? Question historique. Je vous rassure, cher candidat, vous n'étiez pas né. Et vous non plus. 4 possibilités. Ils ont voté très, très vite, en un minimum de secondes. Et je les félicite. Michel, qu'avez-vous voté ? 4. 4. Et vous, qu'avez-vous voté, Josiane ? 2. La bonne réponse, c'était la réponse numéro 2. 2, bravo, félicitations, bonne réponse. On vous retrouve dans quelques secondes pour la suite du jeu QCM. Regardez ce que vous allez gagner ce mois-ci. Avec Alpi Voyage, vous aussi jouez au QCM et gagnez une traversée maritime pour l'île de beauté. A bord d'un navire de la SNCM, partez pour la Corse. On vous offre un aller-retour en cabine pour 2 personnes avec véhicule. Alors, participez vous aussi au quiz en jouant au QCM sur lcm.fr. Tirage le 30 janvier. Bonne chance à tous. De retour pour le jeu QCM. Il y a 5 questions et nous allons vous inviter à jouer avec nous avec la question numéro 3. Attention, 2 couples qui rivalisent pour notre QCM. Question achat multiple. Question. Quelle personnalité est née à Marseille ? Parmi ces 4 propositions, Patrick Fiori, Gaston Deferre... Eh bien alors, Élie Cacou ? Ou alors Arnaud Clément. Il vote très rapidement, nos candidats. Vous à la maison, vous aviez la bonne réponse, car nous allons l'afficher tout de suite en images, le temps est terminé. Voici la bonne réponse. Il s'agissait de la réponse numéro 1 et je vois que tout le monde a échoué ici derrière nos pupitres. Qu'avez-vous voté, Josiane ? 3. La réponse numéro 3, Élie Cacou, il est né, si j'ai bonne mémoire, en Tunisie. Patrick Fiori, je pensais qu'il était né en Corse. Patrick Fiori est d'origine Corse, mais il est né à Marseille. Ah bon, ben voilà. Oui, eh oui, qu'avez-vous voté, vous ? Élie Cacou, le 3. Vous êtes trompé, hein ? Non, c'est pas grave, rassurez-vous. C'est un jeu pour rigoler. Question numéro 4. Qu'a-t-on aperçu dans l'archipel du Frioul au mois d'octobre dernier ? 4 possibilités de réponses que je vous laisse découvrir en images. Et une seule bonne réponse, laquelle ? Il vous reste 6 secondes, les candidats, vous n'avez pas voté. En vous rappelant que vous qui nous regardez, vous pouvez jouer à tout moment de la journée sur lcm.fr pour gagner vous aussi, pourquoi pas, quelques vacances. La bonne réponse était la réponse numéro 4, un couple de baleines. Rien de bien compliqué, ça arrive, et bien heureusement, c'est la nature. Mais vous l'avez lu, mais attention, c'était un couple amoureux, comme vous. Eh oui, après cette formidable lune de miel. Et vous, combien d'années au compteur ? 44. Ah, quand même ! Félicitations, félicitations. Voici la dernière question, notre jeu est ensuite terminé, mais attention, cette question est une question de logique. Je vous souhaite bonne chance. 20 secondes, question. Ingrédients de nos gratins, comment s'écrit la béchamel ? Qui est fort en orthographe, là ? Allez-y, amusez-vous. Vous avez été le plus rapide, Michel, j'espère que vous n'avez pas fait d'erreur avec votre épouse. Qui sait bien préparer la béchamel, n'est-ce pas, Michel ? Oui, oui. Il mange ses lunettes, hein, Michel ? Je ne sais pas si vous avez vu, il est stressé. Josiane, toute souriante, vous avez répondu ? 3. 3, et la bonne réponse était la réponse numéro ? 3, bravo, vous avez bien répondu tous les deux. Félicitations, et tous les deux également. Chaque question étant notée sur 2 points, quelle est votre note maximale ? Note maximale, 10 points, si vous avez faim sans faute. Combien ? 8. Vous dites 8, ah, pas mal. Ici, pupitre numéro 2 ? 6. 6. Ce serez vous, donc, les vainqueurs. Nous allons le découvrir en image, attention. Et c'est effectivement, bravo, vous n'avez fait qu'une seule erreur. Le pupitre numéro 1, dans la joie, la bonne humeur, qui repart donc avec les cadeaux que je vous présente ici. Il y a des soins, notamment avec Yves Rocher à gagner, un superbe bonnet pour votre époux, là. Dernier cri, là, à la mode. Il y a différents cadeaux que vous allez découvrir à l'intérieur, avec Sport 2000 aussi, que je salue. Et puis Alain Floulou, qui vous offre aussi une paire de lunettes solaires. Sympa, hein ? Vous êtes prêts ? On va dire au revoir à tout le monde, à tout Marseille, s'il vous plaît. Merci, à la semaine prochaine ! Au revoir ! C'était le jeu QCM avec Alpi Voyage, vos agences de voyage dans tout Marseille. Nous recevons maintenant Kooltoumi Ali, qui est notre partenaire vêtements ce mois-ci. Elle est venue nous présenter sa collection. Bonjour. Bonjour Sabrina. Alors, vous proposez des vêtements prêts à porter, qui gardent toujours une touche de votre pays d'origine. Exactement, oui. Alors, expliquez-nous le concept. En fait, le concept de la marque, qui est la marque Kukukulu. Donc, c'est le métissage des matières des tissus européens et les tissus exotiques, qui sont les tissus comoriens. Alors, qu'est-ce qui vous inspire dans la création de vos vêtements ? En fait, l'inspiration, ça vient un petit peu de tous les jours, de tout ce que je vois un petit peu. En fait, ma collection, c'est plutôt une collection à court terme. Quand on dit court terme, c'est une collection auquel, en fait, je m'inspire de ce que je vois tous les jours, de mes émotions. Par exemple, on voit que vous faites des robes de soirée. Voilà, je fais des robes de soirée. Avec une touche quand même des comores. Alors, quoi qu'il arrive, il y a toujours la touche de mes origines, de l'endroit où je viens. Et donc, et puis, je m'inspire aussi des tissus d'ici. Parce que comme je vis dans un veillet européen, et puis mes clients, c'est plus des européens. Donc, la touche des tissus comoriens, c'est pour les rappeler. Pour moi, personnellement, c'est pour rappeler mon pays, en fait. Parce que je n'ai pas envie de l'oublier, évidemment. Et vous faites ça depuis trois ans. Quel retour vous avez ? Comment les gens d'ici, ils apprécient votre collection ? En fait, les gens apprécient vraiment la collection. J'ai commencé à Paris, en fait. Et j'avais un retour un petit peu. Ça marchait doucement, doucement. Mais je suis descendue à Marseille depuis janvier. Et là, ça a pris de l'envol. Voilà, moi, je suis de l'ampleur auquel moi, je ne pensais pas. Mais je suis très contente de retour jusqu'au temps du résultat. D'accord. Et puis, il y a un événement très important cette semaine. Vous organisez la semaine d'art et d'artisanat des Comores. Alors, qu'est-ce qu'on pourra trouver concrètement ? En fait, la semaine d'art et de l'artisanat Comoré, en fait, c'est une semaine que je présente tout ce qui concerne les Comores. C'est-à-dire que... Pas que des vêtements ? Pas que des vêtements. Comme c'est la semaine de ma collection, je me suis dit, je vais mettre, pourquoi pas mettre en valeur l'artisanat Comoré. C'est-à-dire que là, par exemple, vous portez une petite veste, en fait, avec évidemment... Qui me va bien. Merci. Je suis aux couleurs des Comores. Merci. Donc, qui porte, évidemment, les touches des tissus traditionnels, évidemment, des Comores. Et donc là, en fait, vous allez voir, évidemment, les coupons des tissus que j'utilise, comment ils sont et comment je les transforme. Qu'est-ce qu'on fait à la base et comment je les transforme ? Parce que nous, on les habille différemment. On ne fait pas... En fait, à la base, nous, c'est des coupons de tissus qu'on s'enroule autour de nous. Oui, il n'y a pas des vestes comme moi. Non, pas du tout. Ce n'est pas vraiment ça, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment là qu'on voit bien l'alliance des deux traditions. Exactement. Là, quand vous allez venir, vous allez vraiment voir la différence entre le vêtement typiquement Comorien et le vêtement européen qui est transformé par Cococulo, tout en utilisant les tissus Comorien, en fait. Et puis, vous allez aussi retrouver... J'ai vu des dégustations de thé, pâtisserie. C'est vous qui allez les préparer ? Exactement. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai préparé tout ça pour faire des dégustés. Merci, bien sûr. Alors, comment ça se passe ? Sur toute la semaine, on vient... Sur toute la semaine, donc, c'est ouvert de 9h à 18h30. Donc, c'est au magasin alternatif potentiel. Au magasin alternatif potentiel. C'est au boulevard de la Libération. Donc, voilà. Et toute la semaine, il y a des heures de... À partir de 15h, donc, il y aura des dégustations de thé, de la pâtisserie Comorien. Et donc, il y aura un grand vernissage le vendredi soir à 18h30. Donc, il y aura pas mal d'élus qui vont venir, notamment... D'accord. Et puis, une occasion de faire de bonnes affaires aussi, j'imagine. Exactement. Et puis, faire connaître un petit peu le lieu et la marque aussi. Très bien. Merci d'être venue sur le plateau. On peut retrouver vos créations sur le site coucoulou.book.fr. Et puis, je rappelle également que vos créations sont disponibles tout au long de l'année au magasin alternatif potentiel qui est au 128 boulevard de la Libération dans le 4e arrondissement de Marseille. Voilà. C'est le moment de découvrir les bons plans que nous vous avons sélectionnés. On passe tout de suite à l'agenda. On reste dans l'art avec deux expositions au programme. Nous allons commencer avec heureuse lueur, allusion d'optique. L'installation est constituée d'une vingtaine de ces constructions hybrides et fragiles disposées dans l'espace face aux murs ou à des écrans de tissus. C'est accessible à partir de trois ans jusqu'au 28 janvier à la friche de la Belle de Mai. L'entrée est gratuite. Et puis, particules élémentaires, il s'agit de dessins et d'images imprimés de Bettina Eni qui sont fabriqués à partir d'un répertoire de formes découpées dans du bois ou du zinc. C'est à voir jusqu'au 14 janvier à la galerie Territoires partagés dans le 4e arrondissement de Marseille. A noter que c'est une exposition qui rentre dans le cadre du festival Laterna Magica. Voilà, LCM Matin est à présent terminé. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité est à 11h45 avec le journal de la mi-journée. A 18h, retrouvez la grande émission qui, cette semaine, se consacrera au quartier de La Panouse dans le 9e arrondissement de Marseille. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir dès demain matin, 7h. D'ici là, passez une excellente journée sur LCM. Sous-titrage Société Radio-Canada